Bonjour à toutes, bonjour à tous. Depuis 1984, les documentaires d'une vie, une œuvre nous initient aux grandes personnalités de l'histoire des arts. Aujourd'hui, nous ouvrons de nouvelles perspectives et élargissons notre voyage biographique et documentaire à de grandes figures de la société civile. Entre découvertes, connaissances et émotions, nous nous engageons sur la piste de toutes celles et ceux qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Bienvenue dans toute une vie. Humoriste et comédien, avec son nez rouge et sa salopette rayée, revendiquant sa grossièreté, mais selon lui-même, sans jamais tomber dans la vulgarité. Coluche, 1944-1986, c'est toute une vie d'humour torrentiel. Accusé, levez-vous, c'est déjà fait. Vos noms, prénoms, âge et qualité. Colucie Michel, dit Coluche, né à Paris, dans le 14e, en 1922, c'est ma mère. 44, voilà. Et profession ? Profession aussi, oui. Comment ? Quelle profession ? Ah oui, je... comme artiste. Coluche. Ça fait chanteur un peu comme ça. Chanteur aussi ? Ça fait un peu chanteur, dit. Oui. Guignol, quoi. Clougne. Clougne. Eh, on va pas me laisser crever dans une cave humide, hein ! Parce que moi, j'écris une connerie, je donne de leur vision, hein ! Ou alors ? Oh blague ! Moi, je t'écris... Si je vous dis, la salopette, c'est quand même un choix, c'est vrai ? Ben, c'est un choix que je suis un petit gros, frisé à lunettes, et que si vous m'aviez vu une seule fois dans un costard, vous auriez compris pourquoi je mets des salopettes. Moi, si on m'emmerde, à partir de demain, je suis Libanais, hein ! Je me fais appeler Stéphane Maréchal, je me laisse pousser les Ray-Ban et tout, attention, hein ! Gérard Lanvin, comment vous vous êtes rencontré, vous, et Coluche ? Alors, j'ai rencontré Coluche au puce, moi, de Saint-Ouen. J'avais un stand sur le trottoir, un stand de fripe américaine et une Harley. Lui aussi avait une Harley, une 750, changement de vitesse au réservoir, une ancienne Harley de l'armée. Il s'est arrêté dans mon stand, il a regardé la fripe américaine que j'avais, on était très peu nombreux à avoir ce genre de stock. Et il s'est acheté une salopette de la marque Oshkosh, une salopette américaine. Comme j'avais des grandes tailles, ça tombait bien. Et il s'est acheté des chaussures jaunes, un t-shirt jaune, et hop ! Après, il a gardé ce genre d'uniforme, en fait, de clown particulier. D'ailleurs, après, nous, on a tous été en salopettes, hein, pratiquement. Il a lancé la mode des salopettes, hein, finalement. Qui étaient des salopettes de travail, de type qui travaillait sur les voies ferrées. Mais Coluche, il avait un goût pour les fringues. C'était un esthète pour un homme fort. Il se sapait toujours super bien, quoi. Il avait toujours le petit blouson qu'il fallait, mais toujours en fripe, hein. Et donc, c'était quelqu'un de très sensible et qui avait beaucoup de goût. Coluche, le bouffon de la République, un documentaire de Jérôme Sandlars et Anna Smic. Tout ne peut pas vous faire rire. Vous faites rire les autres. Si, si, tout me fait rire, moi. Je me suis dit, voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va décider qu'on pleure de tout, hein, parce qu'on peut, si on veut ? Ou est-ce qu'on va décider qu'on rit de tout ? Ou est-ce qu'on va décider qu'on se fout de tout ? Alors, comme je n'aimais pas la solution de se foutre de tout, ni de pleurer de tout parce que c'est très crevant, j'ai décidé de rire de tout. Et j'ai décidé ça bien avant de faire du spectacle. C'est-à-dire que je me suis, à ce moment-là, posé en observateur. Et c'est comme ça que j'ai attrapé la maladie de faire du spectacle, un peu. C'est l'histoire d'un mec. Vous la connaissez, non ? Non, dites-le, parce que quand les gens la connaissent, ça prendra l'air d'un con, hein. Parce que y'a... Non ! Un peu les histoires, euh... Dans ce sketch, il y a vraiment une inventivité qui ne lui est pas propre, hein. Porto, chez Bourville, chez Fernand Reynaud, Philippe Buggio. C'est le problème du manque de mots des gens. Et c'est l'histoire d'un mec, c'est l'histoire de quelqu'un qui se paraît être propulsé sur une scène. Sans doute, en tout cas, c'est comme ça que le sketch évoluera. Très surpris, étonné, de se retrouver là. Et qui entreprend, dans le naufrage absolu, de raconter une blague à un public. et bien sûr, il n'y arrive pas. Et surtout, c'est un homme qui perd immédiatement, en ouvrant la bouche, l'idée de ce qu'il veut dire. Alors, euh... C'est des barbarismes. Ça n'avance pas. Il commence un mot, il s'arrête. Les phrases finissent pas. On comprend pas où il veut en venir. Non, là, c'est l'histoire d'un mec. Mais un mec, euh... Pas... Non, je... Normal, quoi. Je veux dire, un blanc, quoi. Donc là, il y a le type au comptoir qui a déjà 4 ou 5 bières derrière lui. Une désolation terrible, quoi. Le manque total de culture, de références. Mais qui est quand même obligé de raconter un récit. Le problème, après, c'est que, en plus du mec du pont de l'Allemagne, arrive un deuxième mec sur le pont de l'Allemagne. Et là, comme il... Il sait pas s'en sortir en termes de syntaxe et de vocabulaire, c'est tout le temps le mot mec qui revient. C'est-à-dire qu'on n'y comprend plus rien. Et lui-même s'y perd. Il est le premier à se perdre dans le désordre de sa pensée, quoi. Donc je trouve ça absolument extraordinaire. Tout ça pour une blague qui n'en est même pas une, quoi. C'est une blague absurde. Mais qui est, le prétexte, un incroyable numéro drôle, mais aussi désespéré. Alors le mec, parce que quand même, il dit que c'est ton même alors là, on t'est dit... Romain Bouteille, Romain Bouteille, vous êtes l'un des deux fondateurs du Café de la Gare avec Coluche. Il a souvent parlé de vous comme d'un mentor. Qu'est-ce que vous lui avez transmis ? Moi, j'étais garde des sceaux, hein. Et puis, les lois disaient, on ne peut pas interdire, on ne peut pas ordonner, on ne peut pas hiérarchiser. Mais il faut qu'il y en ait qui écrivent. Et quand un rôle est écrit, le rôle appartient, non pas à l'écrivain, mais à l'acteur qui va jouer le rôle. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que l'interprétation d'un texte, c'est un travail d'écrivain. Ce n'est pas un travail d'acteur spécialement, tu vois. À l'époque, Coluche n'écrivait pas ? Non. Non, non. C'est beaucoup plus tard. C'est quand il est parti qu'il a commencé à écrire. Il reformulait, en les améliorant, d'ailleurs, des impros qui se faisaient à 4 ou 5. Il n'apprenait pas ses textes. Et à un moment, il est calé devant le public. Puis il y en a un qui commence à rigoler. Je ne sais pas si c'était la mode ou moi ou autre, quoi. Et puis il y en a un qui explique aux gens, mais vous allez voir, il le sait, il retrouve toujours son texte. Je ne vous inquiéte de pas. Puis à un moment donné, il y en a un qui lui souffle. Alors l'autre, il retrouve un bout. Puis il retombe dans le trou, etc. Et alors, il commence à jouer le bonhomme qui ne sait pas son texte et à qui on souffle. Vous voyez ? Et ça, il le faisait très, très, très bien. Ce qui fait que les gens croyaient que c'était de l'impro, même quand ça n'en était pas, évidemment. et alors en particulier, il y a eu une impro qui a duré très, très longtemps après, le pont de l'Alma. Il voulait raconter une blague et chaque fois, tout le monde écoutait la blague et lui posait des questions qui n'avaient aucun rapport. Le pont de l'Alma, mais il est où, le pont de l'Alma ? Il n'y avait pas moyen qu'il raconte son histoire. Et ça, il savait vraiment le faire. Et ça, finalement, ça va donner le sketch c'est l'histoire d'un mec. Alors, tout, tout ce qui a été joué au Café de la Garde, ça a donné quelque chose après. C'est pas ce qu'il m'est arrivé dans le métro ? Non. J'étais à côté d'un type, entre Châtelet et Trocadéro. Alors, je tenais la barre. Et puis, ils me poussaient comme ça. C'est bien les mecs. Ils me poussaient. Alors, moi, je dis rien, je leur pousse. Ah ouais. Normal. Alors, ils se retournent vers moi et me font... Oh, pardon. C'est bien les mecs. Alors, moi, tu sais ce que je fais ? J'ai dit, oh ben, vous n'escalmez pas. C'est un grand coup. Ah, t'as raison. Ah, il m'envoie comme ça. Tu vas voir, tout ça. Et puis, ils pensent au-là pour mettre un grand coup de poing. Ah, moi, je l'évite. Ah, il m'a un grand coup de tête. Ah, il faut penser que c'est faire. Ah, ils se retournent vers moi et ils ont, pam, une grande tête dans la gueule. C'est passé ? Henri Guibet. Oui. Vous, vous êtes comédien. Dans quelles conditions vous avez rencontré Colu ? Alors, voilà, il y avait un petit cabaret qui était la méthode, le bout de la méthode, tout en haut. C'était vraiment la rive gauche. Et là, bon, il y avait Michel qui présentait le spectacle et en même temps faisait des salades pour les clients qui avaient une petite faim. Et c'était pendant les événements de mai 68 et après le spectacle, il y avait toujours des copains qui venaient nous donner des nouvelles du front pour s'il s'était passé combien de pavés ils avaient jetés. Et là, un soir, Bouteille est venu me voir et me dit est-ce que ça t'intéresserait que l'on se construise un théâtre pour nous avec Coluche ? J'ai des enfants qui construisent un théâtre on n'a pas un rond. Je lui ai dit on ne t'inquiète pas on va se démerder. Et là, ils m'ont emmené dans un ancien atelier c'était passage d'Odessa et il me dit alors là, tu vas construire la scène on va faire des balcons là en dessous ça sera les loges. Donc, on a commencé à bâtir notre premier théâtre comme ça et ça a marché. Bonsoir. Incommunicabilité tome 43, 580 Oh merde, je viens de marcher dans le caniveau. Où ça ? Ben là, à l'instant. En quoi faisant ? Ben là, à l'instant. En quoi faisant ? En discutant avec toi. Oh c'est moche ça. Et dis-moi, tu t'es fait mal ? Ben non, mais c'est dégoûtant. Oui, c'est tout mouillé. Ouais. Qu'est-ce que je te disais déjà ? Je sais pas. Ah oui, tu peux me prêter 10 sacs ? Oh merde, 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 je viens de marcher dans le caniveau. Où ça ? Ben là, à l'instant. Ben en quoi faisant ? Ben en discutant avec toi ? Ben en quoi faisant ? En discutant avec toi ? Oh c'est moche ça. Et dis-moi, tu t'es fait mal ? Ben non, mais c'est dégoûtant. Ah, c'est tout mouillé ? Ouais. Qu'est-ce que je te disais déjà ? À votre avis, Philippe Baudjeau, qu'est-ce que Romain Bouteille va apporter à Coluche ? C'est une éponge, Coluche, quoi. L'éponge est prête à tout aspirer, mais il n'y a que de l'autodidacte jusqu'à présent. Il apprend tout seul, il écoute des listes dans sa chambre, il apprend la guitare tout seul. Et en fait, Bouteille, à leur rencontre, va être celui qui l'amplit. Il va lui apporter une immense culture, mine de rien, parce que Bouteille est un formidable pédagogue, formidable comédien, formidable metteur en scène, un tempérament, un art, goguenard. Ça convient très bien à Coluche. Donc, il faut que ça se fasse au bistrot, dans la joie, et surtout, le dérisoire, quoi. Pas de pathétique au premier degré, du dérisoire tout le temps. Donc, Bouteille le crée, quelque part. Et, coup de bol, on a commencé très tôt à avoir du public. Sans que nous, on sache pourquoi, parce qu'il n'y avait pas de réservation, il n'y avait pas de journaux. Ça, c'était absolument interdit. Il n'y avait pas de publicité, nulle part. Il y avait aussi ce slogan, c'est moche, c'est sale, et c'est dans le vent. Ça, c'est de Sota, ça. Ça, c'était un beau créneau. C'est moche, c'est sale, c'est dans le vent. J'ai mis beaucoup, ça. Et puis, on avait des prix, des places qui étaient abordables pour tout le monde. C'est-à-dire, ça ne dépendait pas du prix d'une place de cinéma. Donc, il y a une jeunesse qui venait et qui, on retrouvait un peu là ses idées. Bouteille était quand même un tempérament plutôt anarchiste et ça plaisait ça. Donc, on était tous du menard. Et donc, ça, voilà, la mayonnaise a pris et on s'est retrouvés là. Et donc, Coluche était dans la bande. Il avait amené sa petite copine de l'époque qui l'avait surnommée Mio Mio. Elle s'est fait un nom par la suite. Et puis, il y avait Patrick Devers aussi qui est bon. il y en avait, on était à peu près une dizaine. Henri Guibet, quel souvenir vous gardez de Coluche, de Michel ? Le souvenir d'un très grand battleur. Il montait sur une scène, il était chez lui. Blah ! C'était un tigre en scène. Un tigre ! Il nous piquait nos répliques. Dès qu'il y avait une réplique de bonne, il la volait. Ça ne nous plaisait pas parce qu'on était à un âge où on voulait exister. Alors, avec Patrick Devers, quand il arrivait pour changer de costume dans la loge, on lui foutait des coups. On lui a tapé jamais sur le visage pour ne pas nuire au spectacle. Mais on lui a foutu des coups dans les reins. Alors qu'il était sage dix jours, puis c'était plus fort que lui. Alors, un peu que ça nous énervait, un peu du reste, ça énervait aussi. Pouta, il a dit, écoute, on ne joue plus avec toi. Mais, je me suis dit, en fin de compte, avec nous, il était en train de faire naître le grand soliste qu'il allait devenir. Bon, il avait besoin de la scène et il l'a eu. Eh bien, bonjour, le schmilblick est aujourd'hui à Cajar, petite ville de l'Aveyron. Je rappelle brièvement que nous savons déjà que le schmilblick est presque rond, qu'il contient du jaune, qu'il tient dans la main, qu'on peut le faire cuire de différentes façons et qu'un navigateur le faisait tenir debout. À vous, Cajar, à vous, Simone, premier candidat. Bonjour, Guy. Le premier candidat, c'est monsieur... Monsieur Moulineau, maintenant un tigre de pêche à plein du marché à Cajar. Un tigre de pêche de qualité, sachet de chez Moulineau. Posez votre question, monsieur. Oui. Est-ce que le schmilblick est-il verre ? Non, monsieur. À quoi pensez-vous ? Un verre de terre de chez Moulineau. Si on tape dans un moteur de recherche, comme dirait Coluche, on va retrouver toute une panoplie de phrases. Par exemple, comme dirait Coluche, le pinard, ça devrait être obligatoire. Comme dirait Coluche, il y a un schmilblick. Ou comme dirait Coluche, quand on n'en sait pas plus que ça, on ferme sa gueule. Isabelle Stabarin, vous êtes linguiste et vous avez étudié notamment la langue de Coluche. Quelles sont ses spécificités ? Dans les années 70, au début des années 80, les médias ont toujours diffusé une langue très standard, qui n'est pas spontanée justement parce qu'elle est préparée. Coluche, au contraire, met sur scène la langue que les gens parlent naturellement dans leur vie privée. Et donc, ils n'ont pas forcément conscience d'ailleurs de cette langue-là. C'est peut-être pour ça qu'on rit. Parce qu'il a réussi à construire des personnages à partir de leur langue. Et nous, comme spectateurs, on les reconnaît, ces personnages. les Français parlent aux Français. Alors, ça va ? Moi, j'ai le tiercé, j'en ai deux. Ah bon, ma tante aussi ? Ah bon, tant mieux. Les Français parlent aux Arabes. Alors, Feignan, là, tu vas aller bosser, mais on n'a pas rien demandé, là. C'est toute une humanité assez misérable, surtout sans grande éducation. Que ça soit le flic, le militaire, l'autostoppeur, le blouson noir, tous les personnages de la galaxie colluchienne sont des malpartis. Tout le monde est aliéné, quoi. Le sketch sur le flic est aussi une collection de clichés. Il picole au commissariat, il drague des filles au carrefour. Il n'est pas le premier à avoir joué avec ça. Il n'est pas le temps. Mais il est encore plus méchant à ce moment-là, quoi. Que Ferdorénaud, que tous ceux qui l'ont possédé, que De Vos. Sa poésie, elle vient par son ventre, par le geste, par l'allure générale. Elle vient derrière, quoi. Mais au premier mot, c'est très méchant. C'est-à-dire que Coluche a des comptes à régler d'abord et souvent uniquement avec les pauvres. Et qu'est-ce qu'il leur reproche au fond à tous ces pauvres ? D'accepter de le rester. De ne pas faire assez pour cesser de l'être. Des assauts contre le racisme ordinaire de Bistrot, c'est extraordinaire et on ne l'entend plus aujourd'hui. On prend des pincettes pour dénoncer même le racisme. Son jeu sur les Noirs, les Juifs, les Portugais, etc. Lui, il y allait carrément. Non, mais elle marche. Tout le monde se plaint maintenant. Alors, vous ouvrez le journal pour apprendre que 20 Portugais, hommes, femmes et enfants, vivent dans la même pièce. Un taux du dégoûtant, il y a une photo, c'est horrible. Je dis non. ces gens-là n'ont pas raison de se plaindre. On n'est pas allés les chercher. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de casser Portugais qui viennent retirer le pain de la bouche à nos Arabes ? Je me marre ! Sans compter que sur 20 Portugais, il y en a quand même un qui pourrait faire le ménage, non ? Oh non, mais le personnel, c'est une calamité. Alors, on vous dit, « Oh, mais ce sont des braves gens, ils sont venus chercher du travail en France. C'est pas vrai ? » C'est maignant. Ils sont venus chercher du chômage en France. Tellement de chasser pauvres dans leur pays, il n'y a même pas de chômage. Je me marre ! C'est par son invention, Romain Bouteille, c'est par sa façon d'interpréter, c'est en somme politique, sa façon d'interpréter les choses de la vie, de la rue, des voyous, des flics, etc. qu'il a fait un succès. C'est pas par la comédie. Sa puissance, Jean-Michel Vagelsi, provient du fait que c'est avec les mots du peuple, au sens bas-peuple, qu'il a parlé de philosophie, qu'il a parlé de l'être humain, qu'il a parlé de ses comportements. Et Coluche, c'est un type qui va parler de la société avec les mots d'un inculte. C'est-à-dire que c'est un homme qui va faire rentrer une culture excessivement élaborée parce qu'il a une intelligence absolument hors norme dans des mots qu'il va choisir à dessein. Et il va prouver quelque chose, c'est qu'on est tous capables de tout comprendre dès lors qu'on a les mots. « Envoyez chez eux les Portugais, les Africains, les Nord-Africains, les Juifs. Non, pas les Juifs. Mais déjà rien que cela. D'autant que la majorité d'entre eux sera bien que chez eux. La preuve, on y va en vacances. Je m'en ai. » Olivier Mongin, philosophe. Coluche d'abord, effectivement, c'est celui qui va jouer « On est tous des cons. On est tous idiots. On est tous en bas. Finalement, on est tous nuls. » Mais lui, il compose un personnage qui va raconter les histoires du nul. Et l'histoire du nul, c'est Coluche. C'est l'histoire d'un mec. C'est-à-dire, tout le monde pouvait s'identifier au personnage de Coluche. Et c'est parce que j'admets que je suis moi-même bête que je peux rire avec tout le monde parce que nous sommes tous idiots et rire de tout le monde parce qu'il y a toujours une raison de rire de quelques personnes. Et finalement, Coluche, il fait un peu rire de lui-même aussi. Et moi, je dis, il a quelque chose à nous apprendre ce que c'est que la démocratie. Et quelque part, la révolution sociale, c'est qu'il prend des thèmes sociaux. C'est ça, moi, qui m'intéresse beaucoup. Il est le premier. C'était reconnu par tout le monde. On est tous des couillons, mais on n'est habillés pas de la même manière. On n'a pas les mêmes gueules. On n'a pas les mêmes origines. Pourquoi toi, tu viens d'Afrique du Nord ? Pourquoi toi, t'es juif ? Pourquoi moi, je suis fils du petit peuple de la région parisienne ? On est tous des couillons, mais on n'a pas les mêmes identités. Après, il y a aussi le problème du rapport à la violence. Il introduit la question des flics. Il y a, pour moi, des sketchs majeurs qui est à faire entendre, c'est le CRS arabe. Parce que ça, c'est la génie de Coluche. À la fois, il me parle du CRS et des arabes. Mais qu'est-ce qu'il fait au-delà d'introduire le social ? Thème qui, aujourd'hui, est permanent avec le problème de la violence dans les manifestations, permanent dans le monde entier. Cette thématique de la violence, ils la sentent très bien. Mais le CRS est arabe. Donc, à la limite, il va pouvoir se foutre de l'arabe parce qu'il est CRS et que lui-même, il joue avec la matraque et se foutre du flic qui est arabe. Il se permet une double critique de l'arabe et du flic en jouant constamment sur, vous voyez, l'entrechoquement des identités. Et le génie de Coluche, quelles que soient les critiques qu'on ait pu faire, c'est de refuser l'enfermement identitaire. Mais je sais, j'ai l'air un peu con. Non, mais l'uniforme il est pour beaucoup. Non, parce que ma femme me dit toujours t'as signé sans réfléchir. Et j'ai demandé aux autres, ils ont fait pareil. J'ai des petites phrases comme ça qui me viennent toute l'année, que je note dans des papelards, que je mets dans mes poches. Et puis alors, à la fin du compte, je me dis, voilà, je vais faire un flic. Parce que le principe, c'est que, en fait, le personnage du pont de l'Alma ou le flic ou l'ancien combattant, c'est le même. Seulement, il n'est pas dans la même situation, il dit autre chose. Mais c'est toujours le même mec, quoi. Dans les dîners, il avait son petit dictaphone et puis chaque fois qu'il y avait quelque chose de, j'ai envie de dire, une saillie qui sortait autour de la table, il la notait. Sinon, bon, l'écriture, il faisait ça sur un cahier. Je me rappelle, il avait toujours un cahier à spirale et il s'enfermait pour écrire. Il regardait énormément la télévision. C'était son principal vecteur, c'est-à-dire qu'il adorait la politique, il se nourrissait de tout ce qui passait, etc. Et c'est là-dessus que l'amitié s'est construite, en fait. C'est sur cet échange permanent entre nous sur le monde qui nous entourait. Jean-Michel Vagelsi, vous, vous avez été le secrétaire de Coluche. Est-ce qu'il avait le trac avant de monter sur scène ? Oui, mais il n'en faisait pas état. Il se parfumait, il était tout seul dans la loge dix minutes avant. C'était moi qui venait le chercher pour l'amener sur scène. C'était un moment très particulier, dans lequel il faisait des confidences sur sa vie. C'était un moment d'extrême fragilité de l'homme. Parce qu'à mon avis, il était branché sur sa sensibilité pour balancer tout ce qu'il avait à balancer. Et là, n'importe qui aurait pu lui faire du mal. Donc on sentait bien qu'il fallait le protéger jusqu'au moment comme le lion dans l'arène où je dirais le chrétien, le juif ou le musulman qui rentre avant de se faire bouffer. Voilà, on le protège. Il aura sans doute été aussi adopté très vite grâce à ce déguisement de clown bizarre. La salopette des ouvriers américains, les petites lunettes, le lait rouge. Et effectivement, corporellement, ça ajoutera considérablement à son personnage parce que ça libère ses bras. Et il est remarquable dans ce jeu gestuel de poupin, de bébé, d'enfant qu'il aura tout le temps entre l'enfant et la femme. Il aura des gestes aussi très féminins qui adouciront considérablement la violence des propos de ses sketchs ou de ses improvisations plus tard. Vous dites, Philippe Augeot, qu'il a emprunté aussi à Alice Taylor. Le jeu des yeux, il a toute une déclinaison féminine quand même de gestes, de mouvements, de la nuque, du menton, des bras, des épaules. Il a beaucoup étudié les femmes. Il a, dans certains sketchs, des déhanchés de filles. Il saute sur place comme un amarelle, comme une fille. Avant votre émission préférée, faites-nous un poisson surgelé. Il a aussi son cri. En fait, c'est une invention collective à l'époque du Café de la Gare. une sorte de cri d'épouvante suraiguë, comme si on égorgeait un cochon. Ce cri du cochon, il est la marque d'une génération d'acteurs plus que l'apanage d'un seul, c'est-à-dire Coluche. Et puis, il y a aussi cette prise de poids. Il a vu Raymond De Vos sur scène avec Romain Bouteille et il a compris qu'un truc, c'est qu'avec le ventre de De Vos, on pouvait à peu près tout se permettre comme provocation. Et ça, ça l'a enthousiasmé. et ses amis, ses acteurs, etc., le voient un peu effrayé commencer à manger, manger, prendre du poids, 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos. Et effectivement, ça va très bien à la salopette, ça va bien en t-shirt, ça va bien en godasse, ça va bien en nez rouge. Et à ce moment-là, avec 20 ou 25 kilos de plus, le personnage est parfait. il dira souvent quand on invente comme ça, ça rebondit, c'est-à-dire aussi les emmerdements rebondissent ou ils l'espèrent. Ça serait aussi une manière de se planquer parce que c'est effectivement quelqu'un d'extraordinairement pudique derrière... Son apparente grossièreté, oui, son tempérament, querelleur, etc., toujours prêt à en découdre, à l'insulte. Beaucoup de gens n'aiment pas Coluche, le trouvent vulgaire pendant toute sa carrière. Il y aura cette controverse, est-ce qu'il n'est que grossier ou est-ce qu'il est vulgaire ? Dans les milieux intellectuels, on n'aime pas Coluche. C'est une façon pour les non-intellectuels non-bourgeois parisiens de se l'approprier un peu plus. Tout le temps, ça sera une sorte de trajectoire très curieuse, quoi. Vous êtes installé dans un tellement de tout vous fait rire qu'on ne peut pas vous blesser. Moi, j'ai été plus loin que personne n'ira jamais avec moi-même, je me suis pris moi pour un con et je me suis mis sur scène dans ces conditions-là devant un public. C'est une espèce de philosophie, l'humour. je marche dans la nuit noire je suis d'un veilleux malayenne sur les boulevards boule-malaise-parteux le bruit de mes chaînes effraie le bourgeois qu'est-ce qui fait à votre avis Jean-Michel Vagelsi le succès incroyable de Coluche ? au début des années 70 où il va exploser on est dans une période dans laquelle la France urbaine devient dominante. Or, lui, il est issu de la France périphérique et urbaine. Et, j'ai envie de dire, c'est aussi 68, quoi. C'est-à-dire qu'en même temps, il a capté tout ce qui, au plan de la société gaulliste jusqu'à 68, était liberticide et en même temps, il porte en lui toutes les valeurs ouvrières et tout ce mépris de classe qui repousse ces gens qui sont de l'autre côté du périphérique. Donc, il y a cette conscience. Et derrière ça, il y a un mec qui va faire une sauce géniale. Mais il y a aussi la part de l'artiste. Qu'est-ce que c'est que l'artiste ? C'est quelqu'un qui, à un moment donné, va être capable de nous cracher de l'universel. Ben voilà, c'est un artiste. Et lui, son médium, c'est ses mots et le rire qu'il crée. C'est un rire quoi ? Grinçant ? Comment vous le qualifieriez ce rire ? Je qualifie ce rire de rire du vrai. 15 ans plus tôt, c'est Fernand Renaud qui fait rire toute la France parce que, finalement, il nous parle de toutes les tares de la France rurale. Et la France, à l'époque, est encore majoritairement rurale. Coluche, c'est la France urbaine, périurbaine et qui va nous pointer tout ce que l'évolution de la société dans ses 30 glorieuses a créé comme scorie. Alors, forcément, c'est grinçant. Mais pourquoi on rit ? On rit parce que c'est vrai. On ne se retrouve pas soi. On retrouve forcément l'autre. Mais en même temps, on sait que c'est soi. Alors, chanson que j'ai écrite à l'intention des nourrissons s'appelle... Vous avez vu, il y a de la lumière là, tout séché. Conseil aux nourrissons. Tiens, je vous l'enlève. Je la mets là. A toi, l'enfant qui vient de naître, je dois dire pour être honnête que ce n'est pas en travaillant qu'on trouve le bonheur sur terre. J'en veux l'exemple que mon père qui vit le jour de son enterrement, qu'il était le plus riche du cimetière. Sois feignant, sois feignant, tu vivras content. Sois feignant, sois feignant, tu vivras longtemps. Philippe Baudjot, vous, vous êtes auteur d'une biographie intitulée Coluche, l'histoire d'un mec. Pour la légende, qu'il entretiendra souvent au fil des interviews, Coluche était un miséreux, un enfant de miséreux. Qu'en est-il exactement ? C'est assez faux. Il appartient à une classe moyenne très modeste. Il vit avec sa mère seulement, qui est obligé de travailler pour élever sa fille et son fils, parce que le père est mort très jeune, à 31 ans, et Coluche avait 3 ans. Donc c'est une vie difficile, contrainte. Ils seront obligés de quitter le quartier de Montparnasse pour s'installer à Montrouge. Et ça sera une enfance et une adolescence quand même de relative privation. Effectivement, on est au début des années 50 et tout le quartier respire la pauvreté. Et donc, il va grandir, il va aller à l'école communale, ça ne sera pas une réussite. Et il choisit effectivement les élèves les plus dissipés, les ténieux, les bagarreurs, très jeunes, à 10-12 ans, alors que sa maman espérait le voir adopter des attitudes assez distinguées et s'élever ainsi dans la société. Il va choisir de ressembler vraiment à un pauvre. Il va être habillé comme ses camarades de classe, comme les voisins, qui eux, sont des chômeurs. Comment ça se fait que tu n'es pas à l'école ? Il n'y a pas d'école aujourd'hui ? Regarde-moi, t'as séché ? Eh, tu peux me le dire, je m'en fous, moi. Alors, pourquoi tu ne vas pas à l'école ? Parce que je n'aime pas ça. Tu n'aimes pas ça ? Mais c'est bien l'école, il y a tes copains. Je n'aime pas ma maîtresse. Et pourquoi tu n'aimes pas ta maîtresse ? Parce qu'il ne m'aime pas. Oh, ce n'est pas bien, ça. Mais j'ai le cas, toi, quand tu étais petit. Tu veux un autre diabolo ? Oui, je vais finir celui-là. Bon, allez. Déjà en classe, il a ce don de la répartie, de l'insulte, de... Pour lui, rien n'est à sa place, quoi. Le maître ne peut pas dispenser une parole juste à des gamins. Moi, le gamin, je ne vois pas pourquoi, toi, l'adulte, tu me fais la leçon. Il est sur ce créneau-là très très jeune, quoi. Et donc, ça fait rire, mais lui, ça le laisse en colère. Il est mécontent à l'école. Il n'aime pas ça. Il fait partie de ceux qui ne disent pas, qui n'ont pas leur devoir. Il ment à sa mère. Il est au piquet sans arrêt. Et puis, très vite, il va s'échapper. Après le certificat d'études, c'est fini. Et effectivement, il aura comme ça une certaine gloriole. Il sera un peu chef de bande. Mais il n'a pas du tout l'art du comique à ce moment-là. Et pour vous, la consécration, c'est de passer maintenant rue de Berry au Cafcons, en place sur les Champs-Elysées. C'est la gloire ? Pour moi, la consécration, il y a longtemps que c'est fait. parce que je n'ai pas le certificat d'études parce que je l'ai raté et j'ai déjà écrit des pièces de théâtre qu'on fait rire. Alors, de toute façon, j'ai réussi dans la vie. Alors, si j'ai bien tout compris, parce que j'ai tout lu Freud. Je dois lire un gauche, donc. Si j'ai bien tout compris, le monde aurait deux problèmes d'importance. Que l'un serait le cul et que l'autre serait le fric. Moi, je me suis dit, comme tout le monde a un cul, je vais m'occuper du fric. Quand il habite rue Gazan, dans le 14e, dans le 14e arrondissement, une maison qui lui fait adapter avec une piscine, avec des salles de jeu, un grand capharnaum de club de jeu, quoi, de club de sport pour les copains où il y aura des fêtes mirifiques. Il multiplie les Noëls un peu chics, un peu gâtés, qu'il n'a pas eus. Et donc, ces jouets, les motos, les jukebox, etc., c'est la répétition jusqu'à une certaine névrose de ces cadeaux qu'on se fait à soi-même, gamin, enfant, adolescent. Alors, évidemment, ça sera compensé par une extraordinaire générosité. Il doit offrir des motos à tous ses amis, quoi. C'est effrayant. Ça a coûté une fortune. Oui, c'est ce que vous soulignez. Il y a chaque fois qu'il se brouille avec l'un d'entre eux. Il ne demande pas pardon, il offre une moto. Bien, assieds-toi. Vas-y, parle-moi un peu de toi. Tu sais, déjà, l'amour que je te porte, tu le sais, on est amis. Euh, oui, j'ai vraiment besoin de parler à un ami. Ici, c'est difficile de trouver quelqu'un qui parlait. Très difficile. Tu vas peut-être m'aider à comprendre. Depuis que je suis tout petit, c'est comme ça. Je me fais des amis et je les perds. Et pourtant, j'ai de grandes amitiés. Coluche était un humain, quoi. C'était un mec qui aimait les gens. Et c'est pour ça qu'il était entouré beaucoup d'amis, mais d'amis de longue date, pas d'amis nouveaux. Gérard Lanvin. C'était très difficile de rentrer rue Gazon. Il fallait un passeport pour rentrer rue Gazon. Ça n'était pas simple. Nous, on y vivait ensemble et on faisait la porte, quoi. Parce qu'à un moment, si vous voulez, dans les années les plus hautes de sa popularité, moi, j'ai vu les Rolling Stones, j'ai vu Jack Nicholson, j'ai vu tous ces mecs qui venaient chez Coluche. Parce que, par exemple, Claude Berry, quand il travaillait avec des gens particulièrement connus ailleurs, aux Etats-Unis, etc., ou même des attachés de presse, les mecs lui disaient où c'est qu'on peut aller le soir à Paris ? Et les gens disaient qu'on peut aller chez Coluche. Ils venaient chercher la pêche, parce que ça fume des pêtes, parce que ça y va cher, parce que ça picole, parce que ça rigole, parce que c'est la vie, à fond les manettes. Nous, on a vécu les grands-mamans du show business, du rock'n'roll. On faisait des fêtes à la maison, on faisait le gala de l'union des artistes chez Coluche, nous. C'était le gala de l'union des cafés-théâtres. Il y avait Eddie Mitchell, il y avait tout le monde qui venait. Et on se faisait des petits spectacles entre nous, etc. Donc, c'était un lieu de fête, festif, où ce n'était pas utile forcément de parler la même langue. Il y avait la vibration, c'est ça qui comptait. Quelle différence il y a entre un salaud et un type bien ? C'est que le type bien, il n'a pas les couilles d'être un salaud, puis c'est tout. Moi, par exemple, qui suis dégonflé de nature, je suis condamné à être un type bien toute ma vie. Oh, mais alors attention. Parce que là, je viens de mettre le doigt sur un truc vertigineux. Ça voudrait dire que c'est la trouille qui rend honnête et que c'est le courage qui permet d'être une ordure. ça changerait toutes les données du problème, ça. Coluche est un personnage éminemment paradoxal. Sans doute aussi parce qu'il devait sentir que le temps lui était compté. Donc il a tout fait en même temps. Sur scène, théâtre, cinéma, etc. Et puis, il a précipité la chimie existentielle. Ça l'a trop vite, quoi. Trop de bêtises, trop d'amour, trop de gentillesse, trop de générosité. Il est de tous les côtés, c'est trop. Je vais vous expliquer pourquoi je vous ai dérangé. Les hommes politiques sont marrants. Encore que je ne pense pas qu'ils nous feront un jour autant marrer qu'ils nous emmerdent. Alors on se dit « Ah, mais, hommes politiques... » Je fais pour les sommers en même temps. C'est... Les hommes politiques... Ça doit être un métier difficile, hommes politiques. C'est pas vrai. Les études, c'est très simple. Les études, c'est 5 ans de droit, tout le reste de travail. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Monsieur, monsieur là, il dit « Pétoche, les hommes politiques. Il va bientôt y avoir les érections pestilentielles, alors... » J'aime autant vous dire que comme ils disent dans les milieux autorisés, les hommes politiques trahissent des inquiétudes. Est-ce que vous percevez Philippe Boggio, Coluche, comme un incroyable décodeur social ? À la fin des années 70 et au début des années 80, effectivement, il a une voix qui porte beaucoup plus qu'un acteur que d'un acteur ou d'un comique. Il est un personnage pré-politique, quasi-politique en tout cas, d'où cette aventure bizarre de la campagne politique de 1981 où là, il y a eu confusion, quoi. Chez lui, chez son producteur, chez ses amis et dans le public. C'est né de ces spectacles, ces soirées au gymnase quand il improvisait la presse qui était donc en pré-campagne électorale et là, effectivement, ça a grandi. On a eu l'impression d'un personnage qui était capable de s'engager au milieu de cette bande des quatre dans la vieille politique française. Les quatre, c'était ? Alors, le PC, le PS, l'UDR de l'époque et le RPR. La gauche se battait pour que Mitterrand enfin accède au trône et énormément de gens se sentaient fatigués, usés de tout ça, quoi. Il y avait déjà un climat, après, il est jaune, d'usure de la croyance dans le politique, dans l'État, dans le gouvernement. Et donc, comme Coluche convenait bien de par ses provocations de sa liberté de parole à un tel rôle, il lui a été assez facile, fin 78, 79, 80, de donner l'impression que lui pourra aller plus loin qu'une scène de théâtre ou qu'un film. Il y avait quelque chose de l'ordre de la réalité agissante, donc dans l'ordre du politique, de l'ordre du social. idée qui reviendra avec les restos du cœur, mais elle est déjà en germe, là. Et donc, il y a cette idée comme ça, qui naît comme une blague et puis qui ne tiendra pas la route d'une campagne électorale pour gauler le système, toujours. T'es candidat à la présidence de la République, ça te fait de la publicité, tu ne peux pas y échapper. Ça te fait de la publicité. Alors, ils disent, vous avez fait ça pour ça. Tu penses qu'il y a un mec qui aurait pu penser que j'allais faire 10% des voix ? Personne. Et la publicité, elle vient de là. Et vous, vous avez pensé que vous feriez 10% ? Jean-Michel Vagelcy, Coluche va renoncer en cours de route. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas obtenu les 500 signatures lors de cette campagne de présidentielle ? Est-ce que c'est sous la pression de François Mitterrand ou d'autres qui lui ont dit, attention, ça risque de disséminer la gauche ? Pour quelles raisons il a abandonné ? C'est toutes ces raisons-là. Plus les raisons qui lui sont personnelles, qui sont sa propre dépression qu'il a eue à cette époque puisque c'est le moment où il vit, on va dire, la rupture de son couple. Si vous voulez, ce qui se produit, c'est que les signatures, évidemment, on ne les cherche pas vraiment parce qu'il faut bien comprendre qu'au départ, la campagne présidentielle, ça c'est mon interprétation, à moi, on va faire gagner la gauche mais ce n'est pas la sienne au début. La sienne, c'est de dire on va faire une farce qui va être la plus belle farce jamais faite qui est la farce sur les institutions. Son but, c'est de casser le langage autant peu concernant des politiques à l'époque qui sont loin de tout et d'essayer de casser cette ambiance dans laquelle les minorités qui commencent à vouloir se faire entendre, c'est vouloir faire une campagne qui prenne en compte les minorités. D'où l'appel, j'appelle les anciens communistes, les pédés, les abstentionnistes, les gouines, enfin vous voyez, tout cet appel à Charlie Hebdo mais qui est un appel qui est profondément politique. C'est-à-dire, l'idée de Coluche c'est de dire les minorités mises bout à bout c'est la majorité. Donc c'est ça la campagne présidentielle, c'est casser le langage et demander à ceux qui nous dirigent de prendre en compte la réalité de la société. Et à ce moment-là, ce qui va lui arriver et ce qui va m'arriver à moi aussi, c'est qu'on a la tête qui enfle en se disant on a une mission. Ce qui est n'importe quoi. On n'a pas les connaissances, on n'a pas la culture, on n'a pas les réseaux. Mais on est persuadé d'avoir une mission. Les gens souffrent. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on va passer d'une farce à quelque chose de... Voilà, du tragicomique. On va plutôt aller dans le tragique. C'est quelque chose qui ne vient pas vous dépasser d'une certaine manière ? Évidemment, ça dépasse. Parce que quand on était à 2%, c'est bien. Mais le jour où le prédacte-chef du Nouvel Obs, Pierre Bénichoux, il débarque chez lui avec la couverture du Nouvel Obs, avec lui dessus, au lieu d'avoir Mimmy Terran en lui disant on t'a mis dessus parce que 27% des lecteurs du Nouvel Observateur qui veulent voter pour toi, tout d'un coup, c'est plus rigolo. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire que le fait que 27% du plus grand journal de la gauche veulent voter pour un clown ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de la drogue ? Ça va pas, non ? Quoi ? C'est un joint ? Quoi un joint ? Ça commence par un joint. On sait comment ça finit. Mais ça va pas la tête ou quoi ? Qu'est-ce qui te prend ? T'as vu ce que tu t'en fais toute les nuits, toi ? T'as vu avec toi tu tchoutes ? Tous les jours ! Et après, dans 81, il a eu des ennuis personnels, il a disparu pour plusieurs années, il a fait du cinéma. Et effectivement, sa très grosse santé de décodeur social revient avec les restos du cœur. Et là, ça sera coup gagnant, quoi. Hélas ! Un beau matin, le juillet, le réveil, actionné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à m'un coupé pour ce qu'il y a C'est un jour mais qu'il passe. C'est un mec qui est dans un gros bâton, il passe la tête au rublot et il y a un mec qui fait sur le quai. Hé, qu'est-ce que tu fais couillon avec le bâton autour du cou ? Effectivement. Marie-Gildas, vous, vous avez bien connu Coluche à l'époque où il a intégré Europe 1. Puisque vous avez partagé l'antenne pendant 9 mois, c'est ça ? Exactement 9 mois, un enfantement. Et ça a été un enchantement parce que déjà avec Philippe, avec mon mari, on était très clients mais moi, je ne le connaissais pas plus que ça. Et comment s'appelaient l'émission ? Il y en aura pour tout le monde. Donc ça, c'était aussi emprunté à Boris Vian puisque la première fois qu'il est venu à Europe, c'était avec Robert Villard qui était à ma place et c'était On n'est pas là pour se faire engueuler. Ça avait duré aussi une petite saison et là en 1985, il arrive, il faut qu'il se refasse une image qui était quand même un peu écornée, un peu abîmée. Donc il fallait l'appeler Mimi le plus gentil, c'est moi. D'accord. Ok. Ça n'empêchait pas de provoquer comme il savait faire. Et je lui avais dit écoute Michel, moi, les blagues scatologiques, je ne supporte pas, ça mérisse le poil. Je ne supporte pas, donc je sortirai du studio. Alors évidemment, quand vous dites ça à Coluche, il va en rajouter. Alors il m'a dit écoute, ce n'est pas grave, mais tu restes à côté de moi, je vais t'acheter un pouet-pouet et dès que je déconne, dès que je vais être trop loin, tu t'appuies sur le pouet-pouet, ça a été le gimmick, voilà, il y avait le pouet-pouet. Alors je lui ai dit mais ce n'est pas possible, les gens ne vont pas écouter, c'est trop de bordel, Michel, il se faisait livrer ses caleçons parce qu'il faisait faire des caleçons fait main, qu'il essayait pratiquement en direct, dans le studio, il faisait venir le mec et il ne faisait rentrer pas à la régie, il faisait rentrer dans le studio, il dit bon, je vais essayer, envoyez la pub, je vais essayer mon... C'était du vivant quoi. Mais j'avais du mal à faire régner un peu le silence parce qu'on était beaucoup à l'antenne, on était avec Jean-Mis, la science, il appelait Jean-Michel Vagelzi, il y avait Ludo et son coiffeur et chacun avait son boulot. Jean-Mis, lui lisait les unes quand on travaillait l'émission et sur un titre, il trouvait tout de suite la chose qu'il allait faire rire. C'était vraiment formidable. Et puis en plus, quand vous travaillez avec Coluche, il faut savoir qu'il fallait vivre aussi avec lui. On était invités rugazants pratiquement tous les soirs si on avait voulu, c'était table ouverte tout le temps. Alors il n'y avait pas que nous, on était 12, 15, quelquefois 20. Donc le premier soir, on est allé avec mon mari. Philippe Gildas ? Avec Philippe Gildas, oui. Je m'assois, j'étais à côté de Ludo et au pied de l'escalier, il y avait une grande boîte. C'est ça qui m'a attirée. Une boîte de bananiens, des grandes boîtes en fer de bananiens, mais grande, très haute. Je me dis, tiens, c'est curieux, qu'est-ce que ça fait là ? Il me dit, va voir. Je suis allée, j'ouvre et j'ai vu des billets de 500 francs, bien pliés en piquet, comme ça. Plein la boîte. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça ? Il dit, c'est la tirelire quand il y a des copains qui viennent et qui n'ont pas de fric, qui vont se servir, ils n'ont pas besoin de demander. Alors, c'est tout ce personnage-là, c'est comme les restos. Quand ils sont nés là, le 23 septembre 85, quand il a lancé l'appel, la veille de l'appel, il me dit, Maryse, tu ne dis rien à ton mec ? Philippe étant, le directeur de l'antenne. Je lui dirai après, je le montrerai, je me démerderai tout seul, tu ne lui dis rien, et je vais lancer un truc qui ne va peut-être pas lui plaire cet après-midi. On a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de courriers de chômeurs qui disaient, vous êtes bien chantis, vous chantez pour médecins sans diplôme, mais tout le pognon s'en va à l'étranger, quand est-ce que vous allez chanter pour les chômeurs ? Et j'ai eu une petite idée comme ça, si des fois, il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours, s'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite qu'on pourrait commencer par faire à Paris, par exemple, puis qu'on a fait et qu'on étalerait après dans les grandes villes de France. Nous, on est prêts à aider une entreprise comme ça qui ferait un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2 000 ou 3 000 couverts par jour, gratuitement. Alors, tous ceux qui voudraient nous contacter pour ça, on est prêts à recevoir les dons de toute la France. D'ailleurs, quand il y a des excédents de bouffe à droite, à gauche et qu'on les détruit pour maintenir le prix sur le marché, à ce moment-là, nous, on pourrait peut-être les récupérer, voir ce qu'on peut faire avec les agriculteurs qui ont de l'excédent ou avec les sponsors et puis on essayera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà. Je lance l'idée comme ça, s'il y en a qui nous écoutent et que ça intéresse, ils nous écrivent. Pour l'instant, il ne s'agit pas de mecs qui cherchent une cantine à qui je fais appel, mais de mecs qui veulent bien la sponsorer. Voilà. C'est là que vous allez faire appel à des jeunes étudiants d'école de commerce qui vont vous prêter main forte. Oui. Alors, c'est là que cette idée, ils l'ont mûrie pendant les 3-4 jours où moi, je n'étais pas là. Ils ont trouvé le titre Les Restaurants du Coeur et le fils de Paul Lederman, qui est à l'époque étudiant à l'ESCP de Paris. Paul Lederman, qui était son producteur. Est tout de suite passionné par l'idée et il réunit des camarades à lui et en gros, il va profiter des réseaux de l'école de commerce et ça va donner notre premier réseau de distribution. D'autant que forcément, on a une force énorme, c'est qu'on a un point, un poste de commandement qui est européen, c'est-à-dire qu'on a une caisse de résonance. Tout ce qui est fait, Coluche le raconte à l'antenne. Quand je vous écoute, Jean-Michel Wagelcy, ça fait étrangement penser à un certain appel de l'abbé Pierre en 1954. Un jour, dans une de ses conférences, il a dit il y a eu un temps dans ma jeunesse où l'abbé Pierre, ça a été mon héros parce que j'étais gamin et maman était veuve et elle n'arrivait pas à joindre les deux bouts et c'est Emmaüs qui nous a fait vivre. D'ailleurs, l'abbé Pierre, à sa mort, je crois, va faire un discours reconnaissant un frère d'une certaine manière chez Coluche. Oui, parce qu'au moment de la première année des restaurants du cœur, quand on a fini la campagne, en mars 1986, il nous reste un million et demi de francs sur le compte. Et Coluche va dire qu'on n'est pas là pour thésauriser ou pour garder, on est là pour donner tout ce qu'on a. qui est pour moi absolument exceptionnel. C'est que ce pitre qui avait besoin de faire sa publicité, comme n'importe quel chanteur ou acteur, n'a nulle part, dans aucun journal, jamais dit qu'il était venu apporter à l'abbé Pierre 150 millions. Il faut le faire. Vous avez vu, c'était Dieu qui avait dit je partage en deux, les riches auront de la nourriture, les pauvres auront de l'appétit. Jean-Michel Pagelsi, on a beaucoup parlé des gilets jaunes et on a pu lire parmi les slogans qui circulaient, celui-ci, café sans caféine, essence sans plomb, lait sans lactose, cigarette sans nicotine, à quand un gouvernement sans con ? Apparemment, ce serait signé Coluche. Qu'est-ce que ça vous évoque ? C'est la première fois depuis 33 ans que je vois un mouvement social qui me fait penser immédiatement à ce que nous avons fait avec Coluche. Immédiatement. J'ai beau chercher à dire que ce n'est pas pareil, oui, bien sûr, rien n'est pareil. Et pourtant, j'ai l'impression que les gens qui ont été sur les ronds-points sont les mêmes ou les enfants de ceux qui en 81 et 85-86 ont répondu à l'appel de Coluche. Ça, c'est une impression que j'ai. Je pense que la première raison, c'est qu'il s'agit d'un mouvement populaire. Ce sont des gens qui, comment dirais-je, ont senti qu'il y avait quelque chose de profondément injuste dans la société telle qu'elle évoluait et qui, à un moment donné, se sont sentis pris pour des cons. Au vrai sens, se sont sentis insultés dans leur intelligence. Et quand Coluche dit qu'il y a des millions de tonnes de bouffe qui sont stockées dans les frigos de la communauté européenne, à l'époque, ça plaît comme ça, et en même temps, on sait qu'il y a plusieurs centaines de milliers de personnes en France qui n'arrivent pas à manger à leur faim. C'est tout d'un coup débile quand on parle de la deuxième puissance agricole du monde. Et j'ai l'impression qu'avec les gilets jaunes, c'est le même réflexe. Tout d'un coup, c'est trop con. C'est trop nous prendre pour des cons de continuer comme ça. C'est quand même un type qui, à un moment donné, a su rassembler sur son nom des millions de gens. Vous savez, il y a eu un sondage il y a quelques années fait par France 2 qui avait dit que les deux plus grands Français du XXe siècle étaient De Gaulle et Coluche. Je pense qu'il a eu une influence sur la manière de s'exprimer, sur la manière de penser les solidarités, sur la manière de chercher dans l'authentique plutôt que dans le formel. Enfin bon, il a eu une influence intellectuelle puissante. C'est un politique, un vrai. Coluche est mort, mort dans un accident de moto près de Grasse. Il avait 41 ans. Il nous a fait rire. Ce soir, on pleure. ce jour-là, ce 19 juin 86, c'était 4h30 de l'après-midi. Philippe m'appelle, il était dans son bureau, il me dit « Tu peux venir ? » j'arrive et je le vois blanc comme un linge. Il a au téléphone Lederman, Paul Lederman. et je l'entends dire, moi, je suis en face comme ça, c'est grave et j'entends pas le reste et je vois Philippe pleurer. Il nous a quittés trop vite, il nous a fait beaucoup de mal à le faire, ça a été terrible pour nous. Franchement, même en en reparlant, on a toujours de la douleur parce que il est mort d'une façon horrible. Bon, il est mort le jour où il devait mourir, c'est toujours pareil. Est-ce qu'il aurait été aujourd'hui ? Je me pose même pas la question. Je suis juste triste comme les Renault encore aujourd'hui, comme le sont Jean-Michel Vagelzi, comme le sont tous les mecs qui l'ont fréquenté très fort. Mais je pense qu'il est mort de façon exacte. Putain, c'est trop con Ce putain de camion Mais qu'est-ce qu'il foutait là ? Putain de vide merde T'as roulé dans l'herbe Et nous, tu nous plantes là J'espère au moins que là-haut Il y a beaucoup moins de salauds C'était Toute une vie Coluche, le bouffon de la République avec Philippe Boggio, Jean-Michel Vagelzi, Romain Bouteille, Henri Guibet, Gérard Lanvin, Maris Gildas, Olivier Mongin et Isabelle Stabarin. Je voudrais me blottir dans un coin Avec Marius, avec Romain Avec des extraits de Thème Rock, Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, La femme de mon pote, Le fou de guerre, Tchao Pantin, Potiche et le maître d'école. Putain, j'ai la rage Contre ce virage Avec les voix de Coluche et de l'abbé Pierre, Recherchina, Manuela Dubessi, Coordination Christine Bernard, Attachée de production Daphné Abgral, Prise de son Yann Frécy, Mixage Delphine Baudet, Une émission de Jérôme Sandlars réalisée par Anne Asmuc. J'espère qu'au moins Clarot T'as acheté Un vélo Lolita Vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission sur franceculture.fr Un site préparé et enrichi par Daphné Abgral et Mojusome A ces heures nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique. Daphné Abgral Daphné Abgral Daphné Abgral Daphné Abgral